Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de secours à Cotonou, l'ONGGVE Bénin est revenu sur le succès de la caravane nationale pour le climat en prélude à la COP27. Cette opportunité est assoutenue et je crois qu'en tout cas au niveau Bénin, au niveau africain, c'est atteint. Au cours de cette séance de compte rendu, les organisateurs ont lu la déclaration officielle de la caravane qui servira d'éléments importants à la participation de la société civile à cette COP. Reconnaissant que les changements climatiques impactent plus sévèrement les groupes pauvres en ressources et vulnérables, particulièrement les femmes dépendantes de l'agriculture et des ressources écologiques locales, constatant que le financement climatique est largement surdéclaré en grande partie en faveur d'instruments de la dette qui s'avèrent non seulement inadaptés aux besoins réels des pays de la région et de leur communauté, mais qui font également peser une charge supplémentaire sur leur budget déjà tendu et leur niveau d'endettement insoutenable. Demandons à nos chefs d'État et de gouvernement de soutenir toutes propositions de lois et de textes réglementaires et leur application pour la sécurisation des terres des communautés afin de développer collectivement des territoires en agroécologie paysanne, solutions agricoles pour une justice sociale, alimentaire et climatique. Nous demandons aux parties prenantes de l'accord de Paris de tenir les pays riches responsables de l'objectif de 100 milliards de dollars avant la COP27. Les pays riches doivent s'engager à respecter leurs promesses de longue date de fournir et de mobiliser 100 milliards par an de 2020 à 2025. Ils doivent notamment s'engager à augmenter les financements publics et expliquer comment ils veulent compenser les déficits accumulés au cours de la période 2020-2025. La 27e édition de la Conférence des parties sur les changements climatiques aura lieu du 6 au 18 novembre 2022 à Chamesher en Égypte. La Société civile des pays participants aura un rôle à jouer dans la protection de l'environnement.